Il est mort comme une merde Parce que c'est moi qui l'ai tué Et boum les amis c'est chez vous on est sorti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien perso ça m'en paye Et dans cette vidéo les amis qu'est-ce qu'on va se faire de vous Et bah tout simplement on va parler de la sorcière de nuit Qui est une nouvelle carte légendaire récemment sortie sur Clash Royale tout simplement et la sorcière de nuit Qui est un petit peu beaucoup trop forte Mais avant le début de la vidéo les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu En bas de cette vidéo justement si elle vous plaît N'hésitez pas non plus à vous abonner en activant les notifications Ce qui me ferait très plaisir et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Du coup les potes on se retrouve sur Clash Royale Et en fait on va parler un petit peu rapidement de la sorcière de nuit Et pour cela on va partir en partie En défi amical bien évidemment Comme ça au moins vous allez un peu pouvoir voir les dégâts qu'elle fait Et pourquoi elle se risque d'être nerf Parce qu'en fait elle risque vraiment vraiment mais fortement d'être nerf La sorcière de nuit et tout simplement on va aller partir En combat avec Zatix, merci à ton petit pote du coup J'avais déjà tourné juste précédemment hier Donc du coup au sujet de la sorcière de nuit Mais je trouvais que j'avais pas très très bien expliqué Pourquoi en fait la sorcière de nuit risquait d'être nerf Donc c'est pour ça que là je vais tourner autre chose Donc la vidéo que vous avez vu vendredi c'est une vidéo à part C'est pas celle là dont je vous parle mais c'en est une autre Donc voilà la sorcière de nuit qui vient d'être pop Et regardez un petit peu les dégâts qu'elle fait Rien qu'un tout petit coup ça fait super mal Donc là je vais être en PLS on va dire pour la défense Il va falloir que je balance mon chevaucheur de cochon Peut-être de l'autre côté comme ça avec une Pourquoi pas une petite bûchette Putain je vais pouvoir balancer quoi là ? Ah oui vas-y 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 Regardez ces dégâts, regardez les dégâts qu'elle met Regardez les dégâts qu'elle met, si on enlève l'effet du poison Elle met énormément de dégâts Donc c'est pour ça en fait la sorcière de nuit risque Vraiment et fortement d'être nerf du coup Étant donné qu'elle fait vraiment trop de dégâts quoi C'est comme imaginons les barbares d'élite Les barbares d'élite tu vois bah c'est une carte cancer certes Mais ça fait énormément de dégâts quoi Je veux dire tu mets un petit sort de rage et ouh 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 C'est une fusée, c'est une fusée Et bien la sorcière de nuit c'est la même chose C'est une vraie fusée de ouf quoi Elle s'en bat les couilles quoi la sorcière de nuit Elle fonce, elle fonce et elle s'arrête jamais Donc là regardez la sorcière de nuit, voilà Deux coups, deux coups la sorcière de nuit Elle était die, elle était morte la sorcière de nuit Genre en mode balèque quoi tu vois mon pote Vraiment vraiment balèque, là on va juste lancer peut-être une tornade La tornade qui donc du coup sert énormément Contre les chauves souris Donc c'est pour ça que si jamais vous jouez la Si jamais vous jouez contre une sorcière de nuit Bah je vous conseille de jouer la tornade Pour pouvoir bah du coup bah Enlever enfin tuer on va dire ces chauves souris Qui sont vraiment très 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 agressives Mais vraiment agressives Donc les potes là ce qu'on va faire C'est qu'on va calmer un petit peu le jeu On va attendre d'avoir assez d'élixir Comme ça au moment on va retenter un push Olé ok donc là je vais devoir défendre bien comme il faut Bien salement Donc je balance bien salement Ouais comme je peux quoi Je veux dire comme je peux quoi C'est pas forcément easy easy tous les jours Ok donc là je balance ça très bien Je sens qu'il va me balancer sans Bah voilà Bah voilà Regarde le chauveur de cochon Deux coups Boum voilà il s'est pris deux coups Tout simplement de chauves souris Et un coup Ou deux je me souviens plus De la sorcière de nuit en elle même Donc c'est monstrueux quoi On va faire les petits potes C'est qu'on va attendre on va attendre Et boum Voilà maintenant qu'il lâche sa sorcière de nuit C'est parti Regardez la tornade Parfait ça c'est magique C'est magique Voilà comment contrer la sorcière de nuit Déjà de une et de deux Maintenant ce qu'on va essayer de faire C'est de défendre bien comme il faut Bien parfait On va essayer de se taper un perfect les gars Un perfect ça risque d'être compliqué Certes je vous conçois Mais là juste à balancer une roquette En haut à droite Et c'est bon je vais attaquer directement à droite Comme ça au moins j'ai peut-être une chance Parce que du coup il a utilisé sa tornade Donc on a peut-être une chance de win Oh la 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 Regardez moi Elle met deux coups C'est bon Deux coups je suis mort C'est quoi ce bordel mec C'est quoi ce bordel C'est pas possible de jouer pareil Oh la vache Non mais franchement Franchement c'est une très très bonne carte Mais qui risque vraiment de faire super mal Regardez ma tour quand même Regardez ma tour Les dégâts qu'elle a pris quoi Attention 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 La sorcière de nuit Voilà Très bien la tornade qui a fait son taf C'est nickel Maintenant je vais juste balancer Ma petite roquette en haut à droite Parfait Il va me balancer ça Voilà j'en étais sûr J'étais sûr qu'il allait me balancer ça Voilà donc là on est bon Ah j'ai peut-être gagné en plus Ah oui j'ai peut-être gagné Non Non il va mettre un coup Oh le con il a mis un coup J'étais sûr J'étais sûr qu'il allait mettre le petit coup Ok donc là ça va Ah non ça va même pas péter sur la tour J'ai eu de la chance J'ai eu de la chance ça va pas péter sur la tour Je vais attendre que le chevalier avance un petit peu Très très bien Voilà comme ça je balance ma mousquetaire Et là je vais balancer quoi Ici le chevaucheur de cochon Avec l'esprit de glace C'est parfait Très bien là ça prend le focus Du coup Oh putain de merde Ah fucking Fucking god Ok bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Je balance ici une sorcière de nuit Euh une sorcière de nuit n'importe quoi Je l'ai pas la sorcière de nuit moi Le mec il croit trop qu'il a la sorcière de nuit quoi Ok donc là on balance les squelettes Nickel Les squelettes qui vont essayer de dépop un petit peu Putain ça va être tendu Ça va être tendu J'ai l'impression qu'en fait Cette carte Elle est pas Enfin elle est vénère comme carte C'est vraiment une carte bien énervée toi Toi même tu vois Mais je veux dire J'ai l'impression qu'elle est ultra vénère en fait Mais genre vraiment ultra vénère dans le sens où elle fait super méga mal Et c'est ça le problème C'est tout le problème en fait de la sorcière de nuit quoi Parce que du coup Elle l'attaque Elle a pas beaucoup de PV Mais quand elle attaque en fait c'est ça qui fait super mal On va balancer la mousquetaire ici On va balancer les squelettes On va balancer une petite bûche ici Qui va aussi faire plaisir Très bien Nickel On va balancer le chevalier Ma tour risque de se faire prendre par son poison Je vais essayer de balancer mon chevaucheur de cochon de ce côté là Comme ceci Et là je vais balancer quoi Je vais balancer quoi Je vais balancer Ok normalement ça se fait des pops Ok il a utilisé son sort de zap Il a utilisé son sort de zap Je vais essayer de finir vraiment ça les potes Je vais essayer de finir vraiment Oh putain mais non je suis con Oh le con J'ai balancé l'esprit de glace Juste devant la tour Donc ça passe absolument pas quoi Mais écoute bravo à toi mon petit Zatix Vraiment bravo 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 Et on va essayer de s'en repartir sur une deuxième rapide Vraiment rapide Mais vous allez pouvoir du coup les amis Que la sorcière de nuit a vraiment fait son taf en défense principalement Et quand elle attaque un petit peu Il faut essayer de faire en sorte que Ses chauves souris soient protégées Parce que du coup en un coup de tour Ou un coup de mousquetaire ou autre Elles se font des pops Donc c'est pour ça il faut essayer de faire en sorte de justement De protéger en fait ces chauves souris Et si jamais vous jouez pas Mais que vous voulez contrer justement Bah en fait la mousquetaire Pardon la sorcière de nuit Il faut essayer en fait de balancer une troupe ou autre Histoire de maintenir on va dire La distance entre votre tour Et bien évidemment Bah comment dire La chauve souris Les chauves souris et la sorcière de nuit Ils jouent le même deck Donc du coup ok très bien mon chauveur de cochon Qui a mis deux coups Regardez donc du coup la chauve souris qui arrive en action Regardez un coup et c'est mort Un coup voilà Et ses troupes sont décédées Nickel on va balancer le chevalier juste là Avant qu'il soit beaucoup trop tard Parfait je balance ensuite Putain j'aurais du garder Ohlala je vais prendre cher Ah non c'est bon c'est bon c'est bon J'ai cru que j'allais prendre super cher Mais non en fait J'ai réussi à tuer ses troupes Enfin sa chauve souris Avant qu'il ne soit trop tard Donc justement les potes C'est pour ça il faut arriver à tanker En fait quand du coup Il y a la sorcière de nuit qui arrive Et ça 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 s'annonce un petit peu hors de corps Et en fait en fonction En vue des dégâts qu'elle fait la chauve souris Même niveau 1 Parce que du coup on a un défi amical Mais imaginez quelqu'un qui l'a déjà niveau 2 Elle fait encore plus de dégâts Elle fait masse dégâts etc Alors imaginez un gros pack opening Comment dire Bien vénère Avec énormément de chauve souris Et de sorcières de nuit à l'intérieur Ça risque de faire bobo Clairement bobo Voilà donc là ma tour qui prend Sa tour pardon Qui a pris quand même assez cher Avec le coup du chevaucheur de cochon Et ensuite le coup de la roquette Là je balance ma petite tornade ici Qui va attirer son chevaucheur de cochon En plein milieu Et qui va se faire dépop littéralement Donc là du coup le problème C'est plus le chevaucheur de cochon C'est vraiment la sorcière de nuit Parce que du coup Elle est comment dire Elle est vraiment traître en fait Elle est vraiment traître Et ça c'est dégueulasse quoi C'est vraiment dégueulasse Regardez moi ça Oh oui Oh oui ça c'était beau Ça c'était bien joué ça Ça c'était bien joué Voilà maintenant du coup Et en fait la tornade Le fait de déclencher la tour du roi Ça permet aussi de défendre plus facilement A 3 tours C'est certes dégueulasse De faire ça pour l'ennemi Voilà mais bon En général quand on est en partie Les potes Il n'y a pas de pitié pour son adversaire Après moi je dis ça Je dis rien Voilà en général Il n'y a jamais de pitié pour l'adversaire Donc là la petite tornade Qui passe bien ici Nickel Et qui m'évite de prendre Deux coups supplémentaires Ou un coup supplémentaire On va éviter quand même Ça serait sympa Je vais préparer mon chevaucheur de cochon Et la roquette Pour envoyer tout ça C'est nickel attention 1, 2, 3 Let's go Ok nickel Plus la roquette Attention Ok 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 On va jouer la mousquetaire ici La mousquetaire qui va se faire Je ne sais pas Qui va peut-être se faire des pops Attention la petite tornade ici Il va essayer de me chourave La tour de gauche Il va essayer de me prendre Les deux tours en fait Le salaud Ok là c'est bon Ok c'est bon C'est bien défendu Putain mais la mousquetaire Qui prend super cher gros C'est abusé C'est abusé A quel poil a pris cher Ok là il va me lancer une tornade J'en étais sûr C'était logique C'était plutôt logique Oh là 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 Mais non monsieur Je ne peux rien faire Putain il faut que je joue ma roquette Il faut que je joue ma roquette Obligatoirement Là je vais essayer de devoir def Bien comme il faut Comme ça Comme ça Très bien Eux il doit avoir une roquette Il doit avoir une roquette le salaud Il doit avoir une petite roquette Ou quelque chose du genre Parce que du coup Il m'a toujours pas pris A tour à gauche Mais je sens qu'il va bientôt Me la prendre Attention Oh putain Oh le sort de zap Vite 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 Non Mais non Oh le con Oh le salaud Il m'a fini tellement sale Oh la vache Il m'a vénéré Putain bien joué mon pote Vraiment bien joué T'es couille Vraiment t'es couille GG Franchement moi je te le dis GG mon gars Tu t'es gavé C'est tout Et du coup les amis Voilà la carte 190 dégâts par seconde C'est vraiment énorme Et regardez le niveau De la chauve-souris Niveau 9 67 dégâts par seconde Et comme elles sont 2 Elles pop Mais à une vitesse de frappe Elles ont une vitesse de frappe énorme Elles pop à une de ces vitesses Magiques 5 secondes Le temps de génération Etc Donc c'est vraiment énorme Imaginez vous enragez le tout Et bien voilà Avec un sort de clone Etc Ca va être vraiment énormissime Pour créer des decks Avec la chauve-souris Il y a énormément de combinaisons possibles Du coup imaginons clone Miroir Etc Donc du coup les petits potes Le problème de cette carte C'est vraiment qu'elle est abusée Elle est vraiment cheat Donc il risque d'y avoir un nerf Très prochainement Bon après on va dire Qu'aussi pour l'équité dans le jeu Ca serait peut-être bien Qu'il y ait un nerf Après je ne me fixe pas là-dessus Moi je la trouve vraiment assez forte Mais elle est bien aussi Donc à jouer avec Et à se battre avec Voilà on va dire Que c'est plutôt un truc Assez sympa Ca relève un petit peu le jeu Ca met du peps Du coup les petits potes Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Et encore une fois Merci à toi mon petit Zatix Pour m'avoir aidé Pour cette vidéo Tout simplement avec les combats amicaux En tout cas la famille J'espère vraiment Que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas Dites le moi dans l'espace commentaire Comme d'habitude En me disant aussi Ce que vous pensez de cette carte Et si oui ou non Vous aimeriez qu'elle soit nerf N'oubliez pas non plus De lâcher un gros pouce blanc En bas de cette vidéo Et de vous abonner En activant les notifications Ce qui me ferait extrêmement plaisir Et puis n'oubliez pas non plus De partager la chaîne Et la vidéo A tous vos collègues Sur les réseaux sociaux Etc Sur ce les petits potes Moi je vous dis A la prochaine Abonnez-vous Prenez soin de vous C'était Tim Ciao Ciao Abonnez-vous